Vendue comme esclave en Syrie, depuis son village au Népal, Sunita Maghar a accepté sans hésitation un emploi bien payé dans une usine du Koweït. Mais à la place, elle est envoyée à Damas. Pendant 13 mois, elle est la domestique d'un officier de sécurité syrien. J'ai été frappée, privée de sommeil. Je n'ai reçu ni nourriture ni salaire. L'intermédiaire m'a piégée. C'était un moment très difficile. J'ai pensé que j'allais mourir parce que les bombes et les balles volaient dans tous les sens. J'étais terrorisée. Je ne pouvais pas dormir, parler ou vivre. Comme elle, des centaines de Népalais ont fait l'objet d'un trafic vers la Syrie, déchiré par la guerre civile depuis près de cinq ans. Les trafiquants les attirent. Ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne leur révèlent pas la face cachée de l'histoire. Ils vendent des rêves aux innocents, aux pauvres, aux filles illettrées dans les villages. Des travailleurs qui se retrouvent ensuite piégés sur place, dans un pays où le Népal n'a pas de présence diplomatique. Depuis des mois, cet homme tente de retrouver la trace de sa tante, envoyée à Damas au printemps 2015. « C'est le devoir du gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes piégées soient ramenées chez elles. Mais pour l'instant, il ne fait rien. » Même si le Népal interdit de se rendre en Syrie pour travailler, les ONG affirment que les trafiquants bénéficient d'appuis politiques. « Même quand le gouvernement promet des sanctions, les dossiers traînent. Ceux qui méritent justice ne l'obtiennent pas. Ceux qui méritent d'être punis ne le sont jamais. » Sunita fait partie des quelques chanceux qui ont réussi à rentrer chez eux. Elle s'occupe désormais seule de ses deux enfants et continue à chercher un emploi pour financer les réparations de sa maison, endommagée par le tremblement de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada